... Nous voulons faire revêtir à ces élections législatives leur vraie nature d'élection générale. C'est parce que le politique a pris les citoyens en otage que des organisations telles que les nôtres ont été mises sur les fonds baptismaux. C'est l'une des raisons pour lesquelles les mouvements des artisans, les partis politiques qui ne sont jamais allés manger à la soupe, passez-moi à l'expression triviale, se sont unis avec des mouvements tels que le mouvement citoyen pour le développement du Sénégal, telle que la plateforme Avenir Sénégal de Nibogu, pour requérir le suffrage des Sénégalais pour effectivement enlever cet état de fait, mettre fin à la prise en otage des citoyens par les politiciens professionnels. La pléthore de listes, c'est vrai, mais il faut relativiser. Il y a 47 listes. Nous avons 300 partis politiques à peu près, en arrondissant 289, si ma mémoire est bonne. Et pourtant, il n'y a que, moi je suis en train de dire, 47 listes, parce que chaque parti n'est pas allé à l'assaut des législatives. Il y a eu des coalitions entre partis politiques et entre entités indépendantes. Et certains partis politiques qui sont allés, comme nos partis politiques partenaires, identifier au sein des organisations de la société civile des personnalités pour les investir sur leur liste. De ce point de vue-là, la pléthore de listes est une réalité. Ça va être difficile pour le scrutin, en termes de gestion du scrutin, mais en termes d'échiquier politique et de champ politique, nous ne pensons pas véritablement qu'il y ait une pléthore au regard du nombre de partis politiques actuellement, ou qui est actuellement en vigueur, en activité au Sénégal. Non, Maman Dama n'est pas sur nos listes, parce qu'il n'a pas jugé utile de figurer sur les listes. Il a demandé à ne pas figurer sur nos listes, et c'est pour ça que vous ne l'avez pas vu sur nos listes, que ce soit la liste nationale ou les listes départementales. Voilà la réponse que je peux vous apporter. S'il était intéressé pour participer à nos listes, qu'elles soient départementales ou que ce soit la liste nationale, il va de soi qu'il aurait été investi sur nos listes. Beaucoup de coalitions, nous ne jugeons pas certainement, peuvent facilement mettre 45 listes dans 45 départements, quitte à y mettre, je ne veux pas dire n'importe qui, mais en disant, en minimettant tout le monde, tout ce qu'ils veulent bien investir, tout en sachant qu'ils n'auraient pas vraiment beaucoup de chance. Nous n'avons pas voulu rentrer dans une telle approche, parce que nous avons choisi de faire de la politique autrement. Nous n'avons pas voulu montrer ou paraître plus gros que nous ne sommes. Nous avons ciblé des gens porteurs d'enjeux. Pour nous, l'Assemblée nationale ou ses élections législatives, ce n'est pas une fin, ce n'est qu'un moyen, ce n'est pas une question de vie ou de mort. Ceux qui y iront, ils y iront pour des buts bien déterminés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada